c'est juste grâce à vous donc mon personnage actuellement voilà on a fait un petit donc à niveau 31 actuellement en groupe d'huile de force on a 332 force pour 101% de coups critiques sachant que quand on s'y met un ambidextry les amis de critique s'envolent on va voir un petit peu ce qu'on a fait on a récupéré pas mal de stuff qui a vraiment pu augmenter notre critique assez insanément insanément même si ça n'existe pas juste le mot insane est juste insane en fait donc vous voyez niveau santé on est pas mal avec l'armée on est pas mal avec les traits et tout donc donc voilà ce qui se passe c'est à dire qu'en plus de ça actuellement j'essaye d'aller chercher ce genre de pouvoir là on est on est 14 ans lumière on est bien monté donc il nous manque un voilà il nous a juste un point psy pour aller chercher le gel et pouvoir encore plus bourguiner au corps à corps ça va être ça va être un plaisir de tous les jours donc pour le moment mon build vous allez voir en fait vous allez comprendre vous allez juste comprendre alors je crois que j'ai commencé à te suivre régulièrement après le zeven 2019 et tu m'auras accompagné pendant tout mon master à montpellier en plus what the fuck aujourd'hui j'arrive à la fin de mon m2 en croisant les doigts et c'est toujours autant de plaisir de te suivre au quotidien et ben merci beaucoup léa merci beaucoup léa c'est très gentil c'est très très gentil léa et j'espère ben on croise les doigts aussi pour toi un pour ce m2 merci beaucoup en tout cas et courage courage la plus de résistance alors je viens alors j'ai compris un truc vis-à-vis des résistances qui est très bizarre en fait les biopoints quand tu les claques il se pose sur un stuff c'est à dire que si tu changes la pièce de stuff tu perds le biomutant qu'il y avait dessus sauf que ne vous inquiétez pas je suis allé chercher deux trois trucs voilà tranquille on va pouvoir entrer dans les zones donc c'est bon en fait ça m'a un peu embêté cette histoire voyez parce qu'on avait beaucoup plus de résistance et en fait en changeant le stuff on perd les biomutants dessus les biopoints c'est à dire c'est quoi les biopoints c'est quand on va en mutation et qu'on va améliorer sa résistance et qu'on claque des points en fait on perd les points en changeant de stuff comment ça je suis mute oh non monsieur le beau tu m'as fait peur tu peux pas faire ça tu arrives et tu dis juste ça ouais je vous ai refait un peu un ghost of tsushima exactement mais vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe d'accord donc alors attendez faut juste que je fasse pas que je me mette en clavier qwerty j'aime cette à l'air je sais donc en gros je vais vous expliquer un truc donc j'ai fait deux trois trucs ok j'ai fait deux trois trucs et j'ai vraiment fait des trucs ridicule c'est à dire que je vais genre examiner aller chercher cinq items enfin ce genre de truc dans j'ai laissé les plus gros pour le live en sachant qu'il ya des zones où il faut qu'on rentre et ce genre de truc donc ça je voulais laisser j'ai rencontré deux personnes pendant que j'étais off-stream dont une qui m'a donné ceci donc ce petit animal ce petit animal donc on est allé sauver sur une quête qui avait pour moi aucune importance c'était c'était la folie donc bien entendu pour ne pas être trop traître et pour les gens qui veulent pas se spoil ne regardez pas ce qui va se passer d'où ça finit le jour live arrête regarde tout ce qui reste j'ai rien fait enquête principale j'ai rien fait ok donc pour ceux qui veulent pas ce spoil donc ne regardez pas au muté vite fait le live j'ai eu cette quête par ce bonhomme voilà qui se trouve ici mais il ya aussi autre chose alors j'ai j'avais validé une quête qu'on avait fini en live juste après le live et j'ai eu autre chose et cette chose là c'est ça je peux pas le faire là alors attendez je vais vous montrer et là vous allez vous dire mais what the fuck donc à quoi sert cette chauve-souris elle sert tout simplement à faire ce genre de choses elle sert à planer c'est à dire que quand on va sur une colline ou quoi ben on plane avec au lieu de planer avec ça par exemple voyez ce que je veux dire ou pas c'est un planeur en fait la chauve-souris est juste un planeur donc on a récupéré ces deux items et franchement c'était même pas voulu en fait qui m'a donné une quête il disait pas qu'ils allaient me donner ça voyez ce que je veux dire ou pas what the fuck une perle parfait elle plane mieux que ton planeur franchement j'en sais rien j'ai pas vraiment plus essayé ouais ça change pas grand chose quoi donc voilà en vrai la ma plus grosse découverte c'était ça j'étais en mode mais what the fuck voyez donc voilà on a une petite monture marine une petite monture pour planer et on a on s'est fait on s'est fait un craft ok donc on va parler un petit peu de l'arme que j'ai sur moi actuellement et ensuite détaillé un petit peu les pièces qu'on a pour se faire un petit peu montrer un petit peu notre build donc actuellement l'épée à deux mains que j'ai sur moi les amis c'est donc voilà on est sur du 1092 de dégâts pour 10% critique avec la surpuissance donc les dégâts infligés par cette arme sont augmentés de 2% toutes les tranches de 10 de force nous allons revenir sur le menu nous allons revenir sur personnages nous avons actuellement 330 de force ok donc c'est un build subtil exactement quoi gars donc qu'est ce que ça veut dire c'est que vous allez voir quand je vais arriver sur un mob ce qui va se passer je vous laisse la surprise bien entendu pour revenir un petit peu au niveau des accessoires j'ai droppé cette superbe tête à posable avec deux modes vous allez voir que j'ai un peu de critique sur ce sur ce casque d'accord nous sommes actuellement à 33% critique sur ce casque vous allez me dire what the fuck et encore une fois c'est grâce à des modes d'accord intelligence 10 il n'y a pas vraiment besoin d'intelligence donc on a 33% de crit sur ce casque de base il en avait 3 ou 6 je crois donc encore une fois les modes sont super intéressants sur ce jeu pour y gagner en critique donc il existe bien des modes où on peut gagner du critique ou de l'armure tout simplement donc on a récupéré ce casque là au niveau du torse voilà comme d'habitude on a pu récupérer huit de crit avec des quatre modifications mais on y a mis de l'armure j'ai récupéré des épaulière les amis elles ont 15% de critique rien que ce module là vous avez vu j'en ai deux j'en ai récupéré deux donc on a ça fait 15% 15% de chaque donc on a on a on a 32 critiques sur nos épaulière un chance chance du coup critique et et on y au niveau des jambes on a 6% au niveau des jambes voyez en santé et qui énergie donc c'est nickel il faut savoir que chose qu'on a découverte la dernière fois parce que j'avais pas envie de désenchanter du stuff par peur de perdre les modes qui étaient dessus sachez que les modes et c'est un peu peut-être broken de ce côté là en fait les modes quand une armure ou une arme est désassemblée on garde les modes c'est à dire que parfois on peut jouer que vis-à-vis du skin donc en changeant de skin on peut remettre des modes qu'on avait avant au niveau de la rareté ce genre de choses donc vous pouvez à n'importe quel moment désenchanter quelque chose et récupérer tous les items pour les poser sur 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 autre chose sans avoir peur de perdre les modules que vous avez trouvé parce que c'est sûr que là par exemple si j'ai 33% et que c'est quasiment que des modules qui me up vous voyez j'ai deux modules sur le casque qui me up mes critiques le fait de désenchanter ces items là si je les perds je suis un peu dégoûté donc du coup ce n'est pas le cas ne perds pas ces items donc c'est plutôt pas mal mais ça donne aussi cette facilité de se rebuild assez rapidement sachant que vous avez vu actuellement notre build donc c'est une arme à deux mains donc une épée à deux mains pour avoir plusieurs attaques mais je me suis craft aussi deux épées pour jouer et pas de jouer épée j'ai dit deux épées donc pour avoir quelque chose d'ambidextre qui va pouvoir nous fournir un petit peu plus de critique donc nous avons 117 pour son critique avec par cette fois ci une seule arme qui nous donne ce bonus ce temps d'attendu de surpuissance alors la surpuissance on a parlé tout à l'heure c'est par tranche de 10 de force on gagne 2% de dégâts donc qui reste quand même très fort donc là actuellement si on regarde nos accessoires et qu'on va sur nos épées on a une attaque en riposte qui fait que quand on prend des dégâts la deuxième attaque qui est infligée elle est doublée donc les dégâts double et notre deuxième arme qui est du coup qui est sur la main secondaire va augmenter les dégâts par les unités de force donc on est sur un build un petit peu enchanté ambidextre qui va faire pas mal de dégâts vis à vis de ça mais moi j'aime bien jouer juste avec une grande épée et exploser ce qui se passe devant moi donc on va découvrir vous allez découvrir un petit peu les dégâts qui se passe sachant que j'ai changé de monture je suis sur un cerf un cerf ok ils disposent sur ps1 je sais pas vraiment si je peux peut-être sur ps j'en ai aucune idée en vrai xan je n'ai aucune idée un cerf voilà c'était pour la blague j'ai pris le cerf pour qu'il y ait exactement cette blague là sur un cerf en tout cas voilà sachez que bonjour à toi youtube si tu me suis depuis tout à l'heure bonjour à toi et on est en train de découvrir un petit peu ce nouvel épisode ensemble avec les petits changements qu'il y a eu vis à vis de ça donc aujourd'hui ça va être un plaisir on va pouvoir aller sur la trame principale du jeu on va découvrir ça tous ensemble tous ensemble et et puis là ça va être ça va être joyeux aujourd'hui ça va être joyeux parce qu'aujourd'hui on va ouvrir notre map les amis et on va cliquer sur retourner voir glop et on va suivre quelques quêtes principales et ça va être un plaisir donc là je vais descendre pas du tout de ma monture parce que là c'est à 350 mètres et on va on va voir un petit peu ce que ce que parce que bah qu'est ce qui se cache derrière cette trame en fait je rue exactement donc la voyage il ya des méchants ok donc qu'est ce qui se passe quand il ya des méchants alors là ça essaie de me jeter un caillou j'esquipe donc là je vais prendre mon menu augmenter mes dégâts ok esquiver foncer sur le mec et juste l'exploser la gueule tout simplement donc là voyez il ya des petits dégâts qui sont faits des petits dégâts des petits dégâts voilà des petits dégâts voilà des petits dégâts voilà donc le corps à corps sachez que le corps à corps est horrible sur le jeu pas beaucoup de monde arrive à y jouer parce que bah c'est plus facile de tirer avec une arme à feu ce genre de truc donc donc voilà il ya aucun problème j'ai fait un build voilà peut-être certains n'y arrive pas d'hôtes de qui arrivent mais mais voilà c'est une honte monsieur Donc j'aime beaucoup mon bill donc nous allons essayer la même chose c'est à dire qu'on va s'équiper de nos armes ambidextre pour notre prochain pack ok donc là on gagne un petit peu de critiques ok donc là bien entendu on va traverser l'eau donc on va appeler notre notre mactéridon ok pour passer de l'autre côté c'est notre petit flipper tout simplement pourquoi appeler un jetski quand on a un animal super gentil avec qui on est pote merci beaucoup alice pour l'euro sub et le deuxième mois consécutif sur la chaîne merci beaucoup hello le chat ravi de renouveler mon abonnement ben merci beaucoup c'est très gentil je vais juste en profiter pour faire un truc qui avait disparu merci beaucoup en tout cas il dit j'espère que tu passes une très bonne journée j'ai fait un build pour retirer le mot fun de mon vocabulaire non 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 c'est pas ça j'ai fait un build parce que je trouvais que les gens se plaignaient un peu trop de du fait que le corps à corps n'était pas intéressant et que le distance était très fort sur le jeu moi j'ai juste fait un build, enfin j'ai fait un build fort à cause de ça en fait sachant que voilà j'aime bien me promener à pied en vrai moi parce que ben je loupe pas grand chose du coup si jamais il y a de la musique je peux me taper donc là qu'est ce que je veux faire je veux rentrer dans cette zone c'est exactement ça donc retournez voir glop beaucoup le boss salut robixo comment ça va bonjour bonjour et aussi parce que tu adores casser des bouches c'est vrai ça me détruit les 101% c'est quoi que tu avais mis ? c'est une honte non mais là on est pas à 101% par contre enfin là ça a pas pris enfin ça a pas pris correctement en compte mais là on est pas à 101% là je sais pas pourquoi ça fait ça mais tranquille en fait parfois les stats sont un peu buggés sachez le donc glop notre ami aussi chercheur dans les eaux profondes qui nous avait donné notre jet ski c'est ça en gros les gens se plaignaient que les pétards étaient surcotés donc j'explose en nuque la map tout simplement avec mes armes au corps à corps ça ça fait vraiment une petite présentation à la Zelda en vrai est-ce que ça va au niveau du son vous m'entendez bien vous entendez bien le jeu y'a aucun problème vis-à-vis de ça vous prenez du plaisir vous êtes bien assis vous avez votre bouteille d'eau c'est parfait je vais boire aussi y'a plus d'eau y'a un peu d'eau c'est parfait c'est comme ça que l'engin chargé est de reconstruire le glop ski ah quel plaisir je me souviens pas de la suite vous devez aider glop à vaincre le port qui pouffe avant que ce dernier détruise la racine sud-est je voudrais pas abuser de ton temps vous dit à la revoyure vous deviez aider glop à vaincre le port qui pouffe avant que ce dernier détruise j'ai compris au revoir j'ai compris j'ai juste pris une armes à distance parce que j'adore voir les mobs vomir dès que je leur mets une balle je comprends j'y vais c'est bon j'y vais j'y vais j'y vais je m'en vais je m'en vais donc le mange monde de l'est donc là on va vaincre le port qui pouffe voilà donc là on a le mange le mange monde à tuer donc il est par ici le port qui pouffe il est là vous voyez on a on a des petites quêtes annexes qui sont autour c'est vraiment genre voilà résoudre des petits problèmes donc c'est ok on va se taper un peu plus à côté j'ai galéré sur ce fight et bah écoute on va on va bien découvrir on va voir un petit peu comment ça se passe on va invoquer notre monture marine quel plaisir et on va aller voir le port qui pouffe oui le port qui pouffe exactement en fait c'est un ah oui c'est mon nouveau pompe en fait plus vous restez appuyé plus ça tire vite vous allez voir regardez la cadence de tir change en fait vous allez voir on dirait vous savez des islandais pendant la coupe du monde voilà c'est un pompe qui augmente sa cadence au fur et à mesure que tu tiens ouh ouh c'est ça vous aimez bien ça taper dans les mains tout ça vous voyez il y a plein d'endroits qu'on n'a pas vraiment vu bien entendu comme d'habitude sachant que cette monture du coup va dans des endroits de ce type là oh est-ce qu'on va se et merde is ok is ok tout se passe pour le mieux tout se passe pour le mieux c'est parfait tout ce qui loot pas what the fuck non mais tranquille c'est à côté d'une catanec je vais loot je vais loot c'est juste c'est juste voilà on va faire le port qui pouffe c'est ok hop j'esquive la mine on va voir le port qui pouffe et ensuite on va looter vous voyez pour vous montrer un petit peu que si vous rushez le jeu est-ce qu'on a le même plaisir alors par contre c'est ah ah non j'espère que ça va pas être un combat dans l'eau oh non je suis obligé de prendre ça oh non est-ce que je peux oh dis moi que je peux descendre oh non d'accord ok c'est un combat qui soit comme ça du coup c'est une joute c'est une joute cétoise en fait oh mais j'ai vu pas de dégâts ok attendez je comprends pas trop alors vous voyez la grande surprise pour moi c'est de découvrir des boss où on est obligé d'avoir des items dans ce style là parce que pour moi c'est quoi un combat de boss ça serait un 1v1 en fait mais là je peux même plus descendre de ma monture donc là en gros on est obligé de venir se rapprocher de la bébête il faut pouvoir lui faire des dégâts oh putain hop là j'essaie de j'essaie de comprendre un petit peu le fight je dois vous avouer donc là ça serait de jouer avec les mines comme quoi comme quoi vous voyez les quêtes annexes en vrai reflètent pas du tout le jeu en lui même parce que là en gros ouais je pense qu'il faut mettre les mines sous le boss en fait tout simplement aussi donc là ce qu'il va falloir faire c'est bah ramener les mines sous le boss mais il faut les péter quoi sauf que ça m'a l'air quand même un peu ça a pas l'air ok ouais le requin je vais aller chercher une mine tire de coin à coin voilà je vais casser le jeu je vais juste casser le jeu en fait c'est du speedrun on va essayer de pas faire ça parce que sinon en fait le truc c'est qu'il bouge tellement vite il bouge tellement vite que la mine j'arrive pas à la poser what the fuck parce que des fois ça a l'air de oui là c'est peut-être pour l'attirer sur les canards attendez j'essaie de comprendre simulation rechargée ouais non là j'avais bien la bombe en dessous en vrai non je comprends pas ok dans le bas c'est peut-être sur le niveau des papattes ça me les écoutent derrière ok ah enfin 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 c'est fini l'eau ah l'eau c'est fini attends il se passe un truc trop bizarre ah peut-être tapé les mains je pense qu'il peut taper la main ouais en vrai c'est trop je pense que j'aurais dû monter l'intelligence ça dégoûte ah ah je vous remercie d'avoir éliminé yes de cas que c'est vraiment de la merde sur ce jeu gna gna il a entendu dire que le fossile a trouvé loupa lupin et les sentiments que votre air est venu c'est votre moment et il est temps pour vous d'affronter le passé et de faire payer des prédateurs pour ce qu'il a fait non mais en vrai voilà mais en fait je m'attendais pas à ces phases de parce qu'on n'a pas du tout up le ski en fait faut tourner au pied de l'arbre espérant que loupa lupin resterait dans sa tenière en attendant un plan bien ficelé donc voilà disons que mon but actuellement si le mec peut être sur la terre ça me dérange pas quoi voyez ce que je veux dire en fait ouais le boss sur l'eau donc il y a des phases voilà il y a des phases où il faut entre guillemets déposer des mines en dessous mais on peut y accéder si on passe en dessous enfin c'est un peu le bordel mais voyez par exemple c'est pas pour dire lui il a fait ci lui il a fait ça je pense qu'il y a des gens qui ont rushé le jeu et il y en a d'autres juste qui comme moi on fait des quêtes annexes tout le long et quand on se retrouve à faire ce genre de boss on a mode ah vous voyez ce que je dis ou pas donc là on retourne voir le vaisseau de Han Solo le faucon millenium bien entendu vous savez ce fameux vaisseau où il y a 4 places dessus avec l'ancien fossile je me suis dit qu'il est temps pour vous de faire la paix avec votre passé alors maintenant que tu l'as passé on peut te dire il y avait des points faibles sur les genoux du mob du coup pas besoin de mine oui voilà en fait je tapais les genoux et il y avait des dégâts quoi sauf que voilà l'arme à feu moi est dans votre nature d'espérer le meilleur et vous vous préparez au pire mais il est probablement que votre rencontre avec du palupin débouche sur une confrontation il vous indiquera le chemin à suivre mais ce sera à vous de faire le reste nul ne peut vous accompagner sur cette partie du voyage ouais faut faire les quêtes annexes et apprendre à faire pipi sur tous les poteaux de la map avant de faire les quêtes principales c'est ça faut apprendre à faire pipi le faucil espère que vous y trouverez votre voie ainsi que les réponses que vous cherchez il sait qu'il a il sait qu'il l'a déjà dit mais le temps est venu de mettre un terme à la tyrannie de lupin donc où est-ce qu'il est lupin lupa lupin il faut que je prenne l'ordre je fais la même que des quêtes annexes après j'ai commencé les mange-monde je leur ai roulé dessus non mais oui parce qu'en fait je pense que tu peux vraiment rouler sur les en fait les boss ça doit être un peu comme Zelda vous voyez c'est à dire que vous avez un petit peu de difficulté mais vous pouvez quand même les casser en deux en fait et le truc le plus marrant personnellement c'est c'est de voilà c'est de bah pouvoir pouvoir jouer de la façon qu'on veut et je trouve que l'open world pour ça est parfait parce que les mini boss sont trop sympas parce que looter et tuer des petits boss par ci par là bah c'est trop cool en vrai moi j'aime bien un cerf un cerf toujours un cerf donc là on va essayer de vaincre lupa lupin ensuite on ira loot un petit peu parce que sinon parce que sinon c'est bien dommage non qu'est-ce que vous en pensez en vrai il y a des quêtes dans des zones où on va pouvoir mettre des combis et tout on va perdre un petit peu de stats ça va être un plaisir et c'est de vaincre un monsieur bien sûr oh j'ai glissé ça va assez tuer vite fait vite fait ici vite fait bah voilà en tout cas sachez que grâce à ce petit jeu où il y a toujours ce côté où tu essayes d'apprendre un build tu essayes de voir un petit peu ce qui pourrait marcher et tout ça on va pouvoir se faire des petits jeux open world et découvrir se faire un build et participer un petit peu à l'apocalypse sur la carte en fait camp de lupa lupa donc il serait là le méchant vous vous souvenez de ce mec c'est celui qui a tué mes parents j'aimerais bien il a l'air marchand mais il peut pas ah oui on va mettre la dual blade on va se mettre en dual blade pour le plaisir lupa lupa indique il t'attend ce moment depuis longtemps il voulait vous attirer ici afin que vous voyez de vos propres yeux là où tout a commencé ah ah du coup ça va être les méchants nous c'est nous les méchants c'est ça il était pas plus haut qu'aux trois pommes quand votre mère et sa bande sont venues tuer sa mère oh putain cette nuit la chasseuse est devenu poids piégé oculé votre mère a fait montrer d'aucune pitié elle était assafée de vengeance ma mère a tué sa mère oh non il dit que les actes de votre mère et ses disciples ont eu des conséquences irréversibles ce sont eux qui ont créé le monstre qu'il est devenu il savait que son heure viendrait et il a été de nature patiente aussi quand il a eu vent de notre naissance il a immédiatement su comment ourdire une vengeance satisfaisante pour cette raison qu'il a épargné votre vie la nuit où il a rasé votre village quand vous étiez jeunes il voulait vous faire souffrir toute votre vie comme lui a souffert il me montre du lois c'est pas gentil il vous a laissé une cicatrice en fin de vous reconnaître quand vos routes se croiseraient et pour que vous vous rappeliez vos origines sa faim est devenue dévorante au fil des années il a bien essayé d'être végétarien mais ce n'est pas dans sa nature il ne pouvait pas se laisser mourir de faim mais il n'a jamais tué pour le simple plaisir de satisfaire son appétit c'était toujours une question de survie on ne peut pas nier sa véritable nature il suffit d'observer la nature pour mieux comprendre le monde qui nous entoure la sélection naturelle élimine les faibles et les forts survivent le destin est pour les gens trop faibles pour prétendre leur destinée pour prendre leur destinée en main il est temps d'accepter la vôtre il n'y a aucun problème alors ah mais une magrase P2 salut Kakyo oh mon dieu il veut me tuer avec du jambon petite esquive et là c'est parti j'ai déjà vu ça oh il passe sur deux clous bon ah vous savez quoi attendez je lui montre mon boung fou pignouf est attaché par l'arbre bisous on l'a pas tué un signe et qui groute c'est ok c'est que ça arme du jeûne récupéré d'accord donc est-ce que c'est est-ce que c'est juste une une quête ou c'est une arme qu'on m'a donné là attendez regarde de toute façon je vais aller voir faut que j'aille revoir le vieux le vieux fossile ouais là clairement c'était la sélection naturelle il l'a dit de lui-même de toute façon alors est-ce que je vais mourir ou pas je pense que c'est ok du coup c'est pas l'armée du lord quand j'étais petit c'est peut-être l'arme du lord quand j'étais petit en effet qui l'a récupéré celle qu'on avait acheté là peut-être raison ouais celle qui était méga puissante vous avez dit que la rumeur de vos actes se répand que les tribus il vous est reconnaissant pour tout ce que vous avez fait mais hélas il a reçu un message urgent de son ami Weez qui vit au nord-ouest toujours des trucs de toute façon il sait que vous avez bon coeur et que vous aiderez Weez il dit qu'il vous indiquera la direction générale mais c'est à vous de qu'il encombre de trouver Weez et de lui fournir ce dont il a besoin comme d'habitude on me dit rien de toute façon ça se présente mal le fossile a eu la bonne intuition autour du tortil le fossile dit que Weez s'inquiète depuis que le mange-monde au nord-ouest a redoublé l'activité a redoublé l'activité il explique que Weez travaille sur un vaisseau sous-salin qui permettrait d'atteindre les mange-monde mais qu'il a besoin d'aide pour le terminer Okidoki Weez le bidouillateur Le fossile vous suggère de partir vers le nord-ouest au plus tôt et de voir ce que vous pouvez faire pour l'aider et bien à plus tard au revoir le fossile Donc est-ce qu'on a récupéré du coup j'aimerais savoir est-ce que si dans accessoires je crois que c'est celle-là qu'on a récupéré si je dis pas de bêtises qui était cette arme donc deux mains slash qu'on avait récupéré à l'époque sachant que malheureusement elle n'a pas de elle n'a pas de bonus voilà elle n'a pas de bonus donc pas très intéressante en vrai insère hop et c'est reparti les petits potes on va sortir de là et on va se diriger vers le reste du jeu donc personnellement je vous l'avais dit parfois pour ce type de jeu-là les quêtes annexes donnent vraiment ce goût de s'investir et d'explorer complètement tous les recoins de la map avant de s'attaquer aux quêtes principales qui pourraient être peut-être voilà un peu en mode décevant sachant que là on arrive on a un petit peu de stuff bien entendu parce que le but du jeu n'est pas juste les quêtes principales mais c'est de l'exploration et là vous allez me dire non mais Chou c'est la première fois que tu fais ça et je vous dis il y en a enfin c'est voilà il faut il faut faire ça il faut le faire pour y croire donc en gros ce qu'on va pouvoir faire par la suite c'est qu'on peut retourner voir Gloop on peut aller à la rencontre des troupes on a trouvé le Chiovel ici ou soit on continue on aligne un petit peu et on va faire les quêtes principales qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on continue un petit peu les quêtes principales ou on essaye de voir un petit peu autour ce qu'il se passe c'est à dire bon après je vous dis il y a des quêtes il faut ramasser 14 trucs on va essayer peut-être essayer d'avancer un petit peu sur les quêtes principales ça serait pas mal je pense qu'on peut essayer d'aller voir le bidouilleur se dire bah tu sais quoi aujourd'hui bah faisons ça on s'avance un petit peu sur les quêtes principales et puis et puis s'il faut s'arrêter à des endroits bah on les fouille en mode tranquille je pense qu'on va plutôt faire ça histoire de s'avancer un petit peu dans le long je te conseille les quêtes de combinaison on en a fait beaucoup on en a fait quelques unes déjà mais par exemple tu vois il y a des genre là il y a une zone on peut essayer d'aller la faire il y a deux quêtes dedans donc tu veux un vote on peut essayer de faire un vote bien entendu si jamais vous avez envie de faire un sondage pour savoir si on continue les quêtes principales ou qu'on fasse des quêtes annexes mais je pense que c'est derrière tu vois là on a une quête principale à 700 mètres on a une petite quête annexe là on va se jeter dans la quête annexe pour aller loot bien entendu et pouvoir tout simplement voir ce qui se passe donc là il va falloir juste faire un truc c'est qu'on va accessoire tenue hop on va faire ça inventaire on va aller dans les habits les habits qui sont qui sont où mince non c'est pas là équipement oui voilà pardon donc ce qu'on veut c'est alors est-ce que c'est c'est celui-là voilà donc il y a ça ça ne l'a pas du tout pris donc là il va falloir remettre un petit peu notre stuff parce qu'on va perdre on va perdre toutes nos caractéristiques bien sûr mais on va voir la protection des champs des champs pas l'entraîneur mais voilà tranquille hop pourquoi on a que 50% ça n'a pas l'air d'être les mêmes jambières non ça n'a pas l'air d'être les mêmes jambières bonjour liquid river merci pour le recevoir le 14ème mois sur juice tv let's go merci beaucoup et merci à time to shine j'espère que tout le monde va bien j'espère surtout que toi ça va bien merci beaucoup pour le 35ème mois bientôt les 3 ans time bientôt les 3 ans merci beaucoup pour ceux qui savent le jeu est plus lourd que cyberpunk je ne me rends pas du tout compte sachant que mon pc ne faisait pas tourner cyberpunk franchement je ne pense pas qu'il soit plus lourd que cyberpunk je dois t'avouer après je ne serai pas te dire mais je ne pense pas qu'il est plus lourd que cyberpunk je ne pense clairement pas qu'il est plus lourd que cyberpunk on peut essayer d'avoir un petit peu plus de ok bon on est à 100% main principale on a ce qu'il faut on va juste aller chercher nos épaulière voilà et là vous voyez donc du coup on a perdu on a perdu les caractéristiques de notre personnage parce que il nous faut de la résistance pour rentrer dans la zone donc là on va se faire la petite zone qui est là donc on a tout ça ramasser le thème de ressources conteneur il y en a deux conteneurs hop ouverture les petits modules pour les armes hop on va prendre notre potion de dégâts et le cuerpo en fait c'est ça le truc en fait c'est comme là en vrai je devrais pas je devrais pas me focus sur des builds parce qu'en fait quand je me focus sur des builds sur certains jeux bah il se passe ça en fait c'est que je suis une tante de zagazon parce que parce que du coup quand j'essaye de réfléchir j'optimise trop mes persos et du coup bah fromage ah bah là ça doit être une quête annexe ici vous voyez ouais là je respecte plus du tout le jeu donc c'est un peu chiant hop là on va casser ce mur mais ça reste voilà c'est en vrai on a l'exemple type d'un petit jeu sur lequel on pourrait vraiment découvrir ce côté là du du building en chillant parce que bah le jeu reste quand même très correct tout simplement en fait il y a juste un problème des fois avec le viseur on dirait que quand on tire les balles partent là où elles veulent en fait hop double kill hop du bio petite seringue d'adrenaline et un petit casque un rareté 40 vous voyez ça c'est toujours la même chose c'est à dire que les modifications là c'est peut-être un joli casque mais vu qu'on peut pas mettre de mode on pourra pas gagner 33% par exemple sur ce casque là et en plus il n'y a pas de critique de données il faut jouer avec en fait c'est le truc en fait c'est que les jeux avec des statistiques et du building restent trop intéressants dans le terme connaissance connaissance de son personnage connaissance des caractéristiques et c'est très facile en vrai donc entre guillemets c'est un très bon jeu pour commencer pour commencer une aventure open world et découvrir un personnage et ses caractéristiques et essayer d'optimiser son personnage je trouve que c'est un bon lancement dans l'univers de ce type là avec quand même un décor qui est super sympa et une jouabilité assez facile ça reste pas un banger comme disent les jeunes mais ça reste un truc qui est plutôt polyvalent en matière de plaisir après c'est sûr que bon le plaisir là voilà ça part en esquive et que t'explose le mob voilà sachant que là on a des stats on a des stats à moins et c'est parce que j'ai travaillé sur le fait de pouvoir build quelque chose que j'avais envie de réussir c'est à dire un build full force voilà avec du critique et ça passe pour le viseur en gros c'est le cercle rouge dans la reticule qui bise c'est pas vraiment les stats oui mais en fait je veux dire que parfois tu vois genre en fait si tu bouges trop vite tu vois en fait même si tu vises là tu vois enfin je sais pas comment t'expliquer en fait c'est trop bizarre mais des fois on dirait que quand tu vises là en fait ça tire derrière toi je sais pas comment expliquer ça mais on dirait que c'est pas trop précis c'est pour ça que j'aime pas trop le distance moi ce qui est peut-être différent aussi par rapport à oh bonjour monsieur hop ouais mais là ça c'est vous voyez la difficulté c'est surtout à ce moment là parce qu'en fait vous avez pas votre stuff donc pas pas d'armure pas trop d'HP et qu'il faut faire gaffe quoi une crotte en plus c'est parti après je joue manette donc j'ai pas ce problème je suis un gammeur long je sais pas ce que ça donnerait la manette en vrai en vrai je sais vraiment pas ce que ça donnerait la manette par exemple là vous voyez on vient de prendre un niveau donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller prendre un niveau et on va le mettre en force pourquoi ? bah parce qu'en fait en augmentant notre force on a le petit ding de notre arme qui nous fait gagner des dégâts donc en fait plus on a de force plus on fait de dégâts sur notre build salut munis bonjour mais en fait c'est un peu ce que je disais Vicosto c'est-à-dire que les builds avec les bio points en fait si tu changes de stuff tu perds tout ce que t'as claqué dedans donc c'est très chiant un fusil à pompe le dernier tir a étourdi l'ennemi touché l'effet a réinstallisé lorsque le chargeur est déchargé 711 c'est pas mal salut Namsrider du short de maniaque vous voyez là c'est un c'est un chouette torse mais il a que deux possibilités de modification un canon 7 à 15 ça c'est un avant de un avant de flingue un mode toujours hop mais après voilà par exemple c'est quoi le futur sur la Jouz TV le futur sur la Jouz TV ça va être bien ton les amis un jeu dont tout le monde parle actuellement qui va avoir une suite qui va arriver ça va être bien entendu la découverte de Horizon Zero Dawn donc le premier volet donc ça va être un peu la même chose ce que j'ai compris open world build statistique niveau du personnage donc on va explorer aussi cet univers là et ensuite on viendra découvrir le 2 qui devrait pas tarder aussi à sortir donc voilà ce que ça va être ça va être l'objectif aussi on avait parlé de plusieurs jeux comme ça dans ce style là on est aussi Far Cry en fin d'année donc on verra bien comment ça se passe non j'ai pas fait HZD1 non sous le pass donc ça va être un plaisir suivre la quête donc là on a une piste à chercher avec le petit pote qui va nous conduire sur une petite piste et moi je vais en profiter peut-être pour aller voir ce qui se passe ici parce qu'on a un petit clignotant pour un totem de ressources donc il nous reste énormément de choses encore à ramasser donc là ça va être dans ce tunnel bon on y était c'est pas un tunnel qu'on a déjà passé ah ok c'est juste que d'accord on dirait bien que vous êtes sur la bonne bois on dirait un petit singe maintenant cette voie semble mettre encore les gaz non mais on va voir ouais c'est un endroit que j'avais déjà vu du coup il y a un truc à récupérer dedans toutes les routes mènent à Rome les amis tout simplement et ça va être probablement la petite caisse bleue qu'on avait vu tout à l'heure au sol voilà qui va nous donner du coup un skin de notre petite automate voilà euh donc en gros bah tab accessoires automate apparence et on va pouvoir aller chercher l'automate Knorrl pour lui changer son petit skin ça reste voilà ça reste un jeu on en avait un peu parlé peut-être peut-être pour certains nous le trouverons très enfantin mais moi qui n'a jamais joué un petit peu à ce style de jeu et à surtout ce petit côté un peu un peu enfantin avec ces fameux mots un peu poussés quand même par les cheveux tirés par les cheveux et pas poussés par les cheveux mais tirés par les cheveux et je trouve que ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'en vrai l'univers est sympa et que moi enfin j'en profite vraiment pour vraiment alimenter le live d'une chillance extrême quoi donc moi ça ne me dérange pas plus que ça clairement poussé par le crâne des cheveux en effet après oui voilà j'ai quand même beaucoup de dégâts et moi plus je fais de dégâts pardon plus 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 ça alimente ma frénésie du loot bon ça c'est des modules c'est des choses qu'on va rajouter sur des armes en quelque sorte on va pouvoir les claquer pour des munitions un chargeur avec 2% critique un non on regarde sur tout ça c'est statistiques secondaires qui vont pouvoir nous augmenter de critique en fonction des items chambre forte de la raffumerie quelque chose de nouveau voilà un pistolet avec une rareté ultime tous les 4 tirs les petits missiles autoguidés qui explosent à l'impact sont également lancés donc là vous voyez c'est juste ça c'est juste un bout de l'arme je crois si je dis pas de connerie après niveau dégâts c'est pas fou en quelque sorte on perd énormément de dégâts mais on a une cadence de feu beaucoup plus élevée parce qu'on est sur un pistolet et pas sur un fusil à pompe on perd des pourcentages critiques mais à voir si on peut rajouter des choses pour y gagner sachant que l'attribut requis vous voyez il y a des attributs requis donc là il faut avoir 60 agilité pour avoir cet item là et ouais je crois que ça c'est toute l'arme par contre donc ça sera un truc peut-être qu'on n'utilisera pas de notre côté ouais ça a l'air d'être clairement un pistolet complet en effet modificateur supérieur plus 2% donc en vrai c'est quoi le côté fun du jeu c'est pouvoir voilà looter regarder un peu ce qu'on veut faire et aussi choisir son build après je trouve que c'est dommage et j'ai pas rencontré ça c'est est-ce qu'il y a une possibilité de réinitialiser son build je ne crois pas pour pouvoir essayer de nouvelles choses parce que en vrai la chose qu'on se disait aussi c'était une fois que c'est fini qu'est-ce qu'il se passe en fait est-ce que une fois que tu as fini toutes tes quêtes bah en fait le jeu est juste tu peux le désinstaller il n'y a plus rien à faire est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir avoir un côté un peu plus farming non-stop parce que est-ce que les monstres respawn non c'est un peu ça le truc ouais est-ce qu'il y aura un ng plus par exemple tu vois ce qui est-ce que par exemple il y a le côté une fois que notre quête ultime est terminée qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il y a un respawn total sur la map comment est-ce que c'est un jeu juste où tu vas jouer tu fais ta mission et ça sera terminé et en fait l'objectif c'est quoi c'est de recommencer un nouveau perso avec de nouvelles capacités et pouvoir l'explorer d'une nouvelle façon il y a le ng plus ok bah si il y a le ng plus c'est cool c'est à dire que c'est quoi on répète la même chose mais en ng plus du coup pour le moment il disait ouais c'est full solo merci beaucoup taux faites pour le 11ème mois sur adjustv merci beaucoup bienvenue encore une fois à toi et le mois prochain ça sera les 1 ans merci beaucoup taux faites merci pour le prime gaming et un petit rappel pour le prime gaming les amis si vous avez un abonnement Amazon Prime vous avez peut-être un prime gaming de disponible pensez à vérifier avec votre mallette vous regardez c'est violet vous cliquez dessus vous vous abonnez gratuitement à la chaîne en la soutenant en plus de ça nous avons un objectif c'est à dire qu'à partir de 2000 on fera un petit live sur Resident Evil avec un petit objet cardio pour voir un petit peu les battements du coeur comme ça si jamais j'ai peur vous allez voir un petit peu ce qui se passe au niveau du coeur la peur la peur au ventre donc voilà si vous voulez c'est un petit challenge entre moi et les viewers de temps en temps on se fixe des petits trucs pour pouvoir profiter d'un contenu différent et que je déteste pour le plus grand des plaisirs des buveurs tout simplement et le live mercredi de sport oui ah ça sera du 200 bpm ça c'est sûr alors donc là on est à sortir de la zone donc on va juste se remettre notre stuff dégâts merci beaucoup Zoulbaz pour les deux subgifts à la chaîne merci beaucoup c'est très gentil dans le New Game Plus vous commencerez juste à l'extérieur de l'arbre de vie et toutes les quêtes principales quêtes secondaires et quêtes de tribus sont réanitialisées la clé du New Game Plus est que vous pouvez conserver votre personnage actuel au lieu de partir à zéro même niveau même statistique exactement le même équipement et un matériel d'objet ok après ouais il faut voir il faut voir ouais il faut voir ce qu'il fasse parce que si on a si on a 2000 de force et 300 crit ça va être ça va être clairement la folie si vous voyez ce que je veux dire merci beaucoup Zoma Rosa pour le prime merci beaucoup l'ami de l'avoir claqué merci beaucoup pour ce deuxième mois sur la 12 TV c'est très gentil merci beaucoup hop donc là on va essayer d'aller voir Wins mais ici c'est pour me faire gagner un point caresser garder la créature voilà on descend à Nora méchante on remonte un petit peu en aura gentille pour pouvoir profiter aussi des talents de la lumière parce qu'on veut tester aussi les sortes de lumière tout simplement comme la de pampan ok voilà c'est trop mignon comment on peut être énervé sur ce jeu vous voyez ce que je veux dire c'est quoi le sort où il faut de la lumière attends je vais te montrer ça juste après donc là en fait qu'est ce qu'on qu'est ce qui arrive quand je vais dans ce genre de truc alors déjà quand c'est des armes de pampan Joseph un peu ok c'est surtout pour les modules en gros je regarde un petit peu ce qu'il y a eu parce qu'en fait ça c'est des bonus en plus qu'il y a sur les armes donc chaque tir recharge une balle par exemple ça on peut tirer en continu en quelque sorte en vrai avec cette arme recharge immédiatement son chargeur ce qui est pas mal pour des finitions donc en fait moi ce que je vais chercher maintenant c'est vraiment ce sort de super puissance au niveau de l'arme parce que vu que je joue avec de la force c'est méga fort en fait c'est juste méga fort au fait la vidéo ringfit est géniale le moment où tu découvres comment tirer et que tu t'énerves sur le cerf a été magique on a dû la regarder 10 fois avec ma copine tellement pleurer ça me fait super plaisir j'espère que vous avez passé un bon moment du coup c'est très plaisir merci pour le message c'est gentil je te fais un gros bisous à toi et ta copine merci beaucoup pour la vidéo c'est très gentil donc là on vient de faire pipi remet le narrateur remet le narrateur veut de le nerf il me reste un truc à faire mais du coup c'était quoi c'était un autre ah c'était lui je crois voilà donc là en gros donc là bien sûr 594 ça c'est intéressant parce que le marteau j'aime bien donc voyez il est vert et là on se dit bon c'est quand même caca voyez donc là ce qui est pas mal c'est qu'on a une arme donc on a un marteau avec la surpuissance et une arme j'ai vu une épée voilà il y a une épée et elle fait 166 de dégâts donc ça c'est des tests qu'on fera avec du craft mais pour moi avec la force c'est ce qui reste le mieux c'est à dire qu'on va pouvoir jouer sur le fait de pouvoir de pouvoir faire plus de dégâts et donc ça c'est tout ce qui est attachement vis-à-vis des armes et ce genre de trucs ce que je regarde le plus c'est quand il y a des gros trucs avec du critique donc là on est sur du 1% 2% donc pas très intéressant on peut modifier la qualité des armes bien sûr sur les ballons tu as besoin de matériaux en fait en ajoutant des mods en ajoutant des mods au niveau des armes ton arme prend de la qualité c'est à dire que là actuellement tu vois si jamais je veux modifier mon casque tu vois il est extraordinaire et en gros en augmentant le matériau genre là ça va me coûter 13 de partout tu vois je vais l'améliorer ça va améliorer sa rareté et ça va mettre un peu plus de points je vais gagner plus d'armure sur certaines pièces par exemple je vais pouvoir être plus tanky sur certains trucs mais ça coûte voilà ça coûte cher il faut des ressources et c'est cher c'est clairement cher et voilà ça reste ça reste plaisant quand tu arrives à faire un build ok tiens voyez là ça tire en l'air c'est à moi de what the fuck mon bro c'est ça le problème c'est quoi la caractéristique c'est que je scale les damages à distance et ben j'en sais rien parce que je joue pas du tout à distance mais en fait je pense que il y a certains trucs qui font que par exemple pour le fusil à pompe vu que je regardais un petit peu plus les fusils à pompe en fait t'as un sort que c'est plus tu tires plus le ratio de la dispersion diminue c'est à dire qu'en fait aux pompes tu vas tirer droit toutes tes balles et donc tu vas pouvoir faire plus de dégâts donc tes dégâts de dispersion la dispersion est réduite sachant que bien entendu en fonction de votre classe et de vos traits de vos traits wong fu et de vos traits vis-à-vis de votre classe au général et en fait vous avez des possibilités de recharger votre arme à distance plus vite les armes à distance peuvent tirer 25% des coups plus avant de devoir recharger enfin vous avez quand même pas mal de choses vous voyez vous avez 15% de dégâts supplémentaires après il y a des attaques en main nue aussi moi j'en ai pris quelques-unes et en fonction du farm vous pouvez monter des choses merci beaucoup Takamira pour les deux ans sur Adjus TV merci beaucoup l'ami pour le prime gaming qui s'est souvenu il fête ses deux ans avec gratuitement c'est un plaisir merci beaucoup Taka j'espère que tu vas bien j'espère que tout se passe bien pour toi champignon champignon là vous voyez niveau dégâts voilà c'est trois coups ils sont beaucoup plus ils étaient quoi ils étaient 36 après voilà peut-être je pense les devs je sais pas s'ils sont au courant du fait qu'il y ait des gens qui poussent le vis un petit peu parce que là clairement moi je voilà je pousse le vis c'est à dire que je vais mettre des points dans un truc qui m'intéresse et je vais en abuser parce que peut-être que là en fait ce que je suis en train de faire c'est juste l'abus de ce spell de mon arme et du fait d'avoir mis full force parce qu'en fait j'ai pas beaucoup d'HP j'ai 4800 HP mais avec les traits j'ai une augmentation de régénération de vie en fight qui est augmenté de 40% alors est-ce que les devs de leur côté ont pris en compte un peu tout ça pour pouvoir permettre aussi le fait que ça soit difficile parce qu'en fait des fois je prends des dégâts c'est pas fou et en gros avec ma régène je suis quasiment très vite refoul HP et je tape comme un saguin donc je sais pas si on dit saguin mais ça doit être un mot dans le même style un saguin un saguin je sais plus exactement mais voilà vous avez compris saguin voilà un saguin donc donc avoir aussi de ce côté là s'ils ont s'ils ont pensé que les mecs qui allaient entre guillemets se booster que sur une seule chose parce que du coup oui moi aussi dans ma tête je suis en mode ouais bon je suis quand même en train de mettre 3 coups au mob 36 quoi vous voyez ce que je veux dire il y a un petit problème parce que les mobs ils sont pas boostés comme moi je le suis par exemple ah là c'est cool on va pouvoir prendre un spell de lumière un difficile au début les mobs c'est peut-être ça aussi tu vois Snow parce que là moi je suis en médium par exemple parce qu'en découverte on est toujours en médium peut-être que sur NG plus on pourra passer en difficile et on pourra voir un petit peu la différence qui peut y avoir mais après voilà moi un jeu pour moi c'est la découverte et si jamais le NG plus voilà c'est un surplus donc on verra au fur et à mesure mais on passera probablement à autre chose c'est aussi pour vous montrer moi de mon côté je me donne mon propre avis aussi sur le jeu parce que parfois on entend des avis à gauche à droite mais il faut quand même l'essayer pour pouvoir avoir une idée soi-même du jeu on peut passer en difficile tout de suite est-ce qu'on passerait pas en difficile du coup pour voir ça serait pas mal en vrai donc là on vient de perdre un super spell donc là en gros celui-là c'est une grosse nova autour de soi donc les mobs dedans sont glacés pour le corps à corps je trouve ça bien sachant voilà qu'on peut marier ça avec j'ai fait en fait là j'ai essayé d'avoir un build où j'ai beaucoup de sorts qui sont au corps à corps c'est-à-dire que là j'ai les crachats j'ai la nova et j'ai le petit alt qui envoie entre guillemets des petites nova des petites aeux où les mobs se tapent entre eux donc en fait si je claque tout ça avant de commencer un fight j'aurai j'aurai encore moins de difficultés mon avis du jeu c'est que le jeu je le trouve vraiment assez sympa pour une découverte c'est vraiment cool il y a beaucoup d'aspects super intéressants après comme je dis je pense qu'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas fait attention mais pour moi c'est vraiment une chouette découverte et encore une fois je le rappelle je donne vraiment mon avis je suis pas payé pour donner cet avis là et je pense que parfois il faut faire confiance à son instinct à se lancer des jeux et à se faire sa propre idée parce que moi aussi le premier jour j'ai eu peur parce que plein de copains ont joué au jeu et ils étaient vraiment très déçus et en vrai le début du jeu était infâme le narrateur m'a saoulé et j'étais vraiment en train un peu de m'endormir et quand j'ai pu partir dans l'open world faire un peu ce que je voulais j'ai pris vraiment du plaisir à un petit peu comprendre mon personnage comprendre ses caractéristiques sur quelle build je voudrais aller enfin ce genre de choses et à partir de là j'ai pris du plaisir mais voilà build bourrin de toute façon donc là suivre la piste oh c'est quoi ça ? oh super ok on doit suivre la piste ici donc là je vais quand même continuer à voir ce qu'il se passe parce qu'il faut qu'on aille découvrir le whiz le bidouillateur ils veulent le mettre quoi ? ah non c'est un marsupil ami ok le vus n'a pas une langue évidente mais je crois qu'il aurait devoir un visage l'omical ne courent pas les rues ces temps-ci oui c'est ça en fait dès les trois premières heures sont énormément de l'or et de bourrage de crâne ça fait très mal à la tête vraiment mais le reste est cool parce que vous êtes dehors et vous faites un peu ce que vous voulez donc c'est plaisant je vois avec quels paramètres graphiques je crois qu'on a poussé un peu le jeu en vrai au niveau paramètres graphiques je ne serais pas trop te dire on est probablement un élevé de notre côté Hizet oui je comprends que tu as commencé à dater et que plus on remonte loin plus les souvenirs sont flous mais il ajoute qu'il est bon d'avoir des amis avec qui sonder ses profondeurs parle-moi de l'upalupin il est mort l'upalupin enfin il est dans les what the fuck je vais regarder Alpha au début il n'a pas kiffé le narrateur ça a été redébitoire ouais c'est ça redébitoire redébitoire oui il se dit que notre inconscient garde des souvenirs en fiche jusqu'à ce que nous soyons prêts à les affronter à nouveau salut Will Grimm comment ça va bonjour il sait que vous êtes de retour pour faire face à l'upalupin et cette confrontation est aussi inéluctable que je sais plus quoi il n'aurait pas été surpris que la mort de votre famille vous plonge à jamais dans les abysses mais reconnais que vous avez toujours été capables de remonter telle une bulle à la surface quelle que soit la diversité merci beaucoup Arma pour le sub gift sur le pote Volgrim qui arrive merci beaucoup Arma c'est très gentil merci de mettre des petits juice des gifts sur le chat les amis ça fait toujours plaisir cependant il sait que la direction dans laquelle vous guidera les vagues du passé n'est pas une fatalité vous pouvez toujours changer le cap il est temps pour moi de le pardonner le choix vous appartient c'est vous qui avez vécu ce désastre et ses conséquences il croit aux conséquences car ce sont les résultats directs résultats directs d'une action et bien entendu comme d'habitude je pense que parfois les dialogues durent beaucoup trop longtemps je vous demande si vous songez parfois à la liberté quel que soit quelqu'un en jouit joue-t-il voilà c'est un peu ouais quelqu'un joue-t-il réellement entièrement avez-vous appris avez-vous pris les décisions qui vous mènent ici ou n'êtes-vous qu'un jouet entre les mains du destin je serais joué de vous l'entendre dire il aurait simplement souhaité pouvoir lui aussi en être de même je vous crois qu'avec lui il déplore que le monde soit sur le point de mourir et se demande s'il réussirait à survivre un peu plus longtemps dans un octopode ouais les dialogues se demandent pourquoi vous avez eu envie de tant malmener le monde alors qu'il était il parle vite là t'étonne de voir que vous fréquentez les jeunes Nice il les voit comme des usurpateurs plutôt que des créateurs ce sont des collectionneurs il aimerait simplement qu'ils collectionnent leurs propres affaires plutôt que de prendre à celles des autres enfin c'est pas le plus important bon docteur Octopus enfin voilà quoi oui il se dit que vous devrez laisser le passé sombrer dans les profondeurs cependant il y a quelque chose d'autre dans les profondeurs de la saline qui ronge l'arbre de vie il l'a baptisé Tortipou oh ça va être encore un combat où on va devoir utiliser son sous-marin ça a l'air d'être un sous-marin c'est pour cette raison qu'il bidouille l'octopode hélas le couvercle est coincé il a besoin d'un gros track tourneur pour l'ouvrir et vous y faire entrer en vrai il y a des mots super compliqués les mots sont parfois plus compliqués que les boss cet outil renversera certainement la situation en tout cas ça aidera à décoincer les coups de cire ok le mec à main donc on a quelque chose à aller chercher pour aider le petit pote on va y en voir ça je vais faire pipi ah j'ai déjà fait ce pipi ah j'ai oublié de faire ça salino motrice on pourrait peut-être essayer d'y passer chercher le mec à main on peut essayer d'aller chercher le mec à main de toute façon on va passer sur la route hop le cerf j'avais une quête j'avais une quête secondaire ici je l'ai pas faite est-ce que j'avais autre chose à faire ici je sais pas est-ce que c'était peut-être à côté non je crois j'avais que la principale non je crois bien que j'avais que la principale je crois d'Hercan non le truc salino je sais pas quoi pas sûr le truc à salino ça oui mais c'est ce que je disais en fait on peut on va pouvoir y aller en fait j'allais longer on va faire on va faire la quête juste à côté on va aller faire celle là qui est là et puis on fait tout sur la route de toute façon là on reprend un petit peu notre poursuite du jeu en mode on suit ce qu'il y a et on débloque tout ce qu'il y a devant nous mais en tout cas le fait de jouer à ce jeu là m'a motivé encore une fois à pouvoir explorer d'autres styles d'open world et aller chercher tout ce qui est craft tout ce qui est statistique tout ce qui est build comme le petit coup de coeur que j'ai eu avec Dark Souls de travailler et de comprendre le jeu vis-à-vis d'un build bien fait peut changer complètement la donne après c'est sûr qu'on est pas sur un soul je suis pas en train de dire ça et du coup j'ai baissé je joue moyen c'est parce que je dis que je pense que Jus est en max de sa conf alors je sais pas du tout si je suis au max de ma conf par contre Derka qu'est-ce qu'on t'en pense est-ce qu'on passerait pas le jeu en difficile si on peut le passer en difficile alors comment on pourrait changer la difficulté accessibilité peut-être non je pense pas le jeu difficulté difficile donc on va dire est-ce que c'est direct donc là je pense qu'on est c'est après en contre c'est assez instant je crois alors voyons voir est-ce qu'il y a un gros fight juste devant non c'est chez moi du coup il n'y a pas d'ennemi alors l'automate ah oui c'est encore pour un skin cet endroit pourrait être réparé il faudrait nettoyer tout ce glue content que vous ayez trouvé cette voile il y a beaucoup à apprendre du monde aussi bien ici qu'au plus loin et bah c'est parti voyons voir ce qu'il se passe on va claquer notre petit spell d'augmentation de dégâts bah esquiver puis tuer ah merde ah oui mais c'est des boîtes à peser en fait non Ils ont beaucoup d'HP En fait c'est même pas les dégâts qui sont chiants C'est les HP des mobs Ça reste quand même des grosses boîtes à PV Surtout qu'on se bat dans un endroit givré Donc en gros on va être obligé de jouer avec des tenues Donc on va perdre des stats Donc c'est peut-être pas mal en vrai C'est peut-être pas mal Et le frigo aussi te fait mal Non non là en fait on est juste mort du fait qu'on est monté assez vite C'est moi qui ai givré c'est ça exact Donc là accessoire, tenue Donc là ce qu'on va faire c'est équipement Est-ce que j'ai des trucs pour le froid ? Je me souviens plus Je me souviens plus du tout si j'ai des trucs pour le froid en vrai J'ai rien pour le froid J'ai des trucs pour la contamination, des trucs pour l'oxygène Je crois que j'ai rien pour le froid On a pas chopé le... Oula je suis tout nu Je crois qu'on a rien pour le froid Je crois que j'ai des trucs pour le froid en vrai Vous voyez je pourrais mettre 30% Oui c'est ce que j'ai expliqué en fait la dernière fois C'est qu'en fait là par exemple si je fais inventaire Si genre je vais dans personnage Et que je vais dans mutation Et que je vais dans biogène Dans amélioration résistance pardon Et que je fais ça Là je monte à 43% Sauf que Si je change une pièce Et bien en fait je vais perdre des choses En fait c'est ce qui s'est passé Alors je sais pas si ça a été un bug ou quoi Donc là ce que je vais essayer de faire C'est que je vais me faire un build à côté Avec un équipement Qui serait un petit peu plus en résistance de givre Donc je vais perdre des statistiques bien entendu dessus Mais au moins je vais pouvoir Voilà je vais quand même garder mes épaulaires Tant pis Parce qu'en plus de ça Bon il y a des épaulaires qui Voilà me donnent 18% celle-ci Au niveau du torse 9% On a 30% sur ça Et au niveau des jambières Voilà on a 30% ici j'ai vu Donc là au niveau résistance On est à 100% Et au niveau du dos On va pouvoir se mettre ça Donc là on est à 100% Vous voyez mais mon build A changé C'est à dire que là je tombe à 54% De coups critiques Mais on garde quand même la puissance avec l'arme Donc là on va pouvoir rentrer dans la zone Tout simplement Et on va être à 100% En fait c'est ce que je vous dis J'ai mis les résistances Avec les biomutants partout Et en fait je sais pas pourquoi à un moment J'ai regardé mon jeu Je suis allé dans les statistiques Et j'avais tout perdu en changeant de stat Enfin en changeant de stuff J'ai perdu tout ce que j'avais là Et j'ai pas compris En fait voilà ce qu'il m'était arrivé Donc là on perdra pas de vie vis-à-vis de ça Mais voilà c'est sûr qu'en fait Ils ont plein d'HP Et ce que je remarque aussi C'est que par exemple Vous voyez j'ai une arme lourde Donc niveau de vitesse d'attaque C'est très difficile Et en fait quand on doit faire nos attaques En fait ils attaquent avant Donc leur vitesse d'attaque est beaucoup plus rapide C'est à dire que j'ai le temps de mettre deux coups Et derrière il faut que je fasse une esquive Sauf que quand je mets deux coups Et que je mets une esquive Je perds mon combo de double clic et F Vous voyez C'est à dire que si je fais ça Ça et que je glisse Je peux pas faire F derrière Donc du coup je me fais attraper Ou je prends une gifle En quelque sorte Ce qui est un peu chouin Oh empaille centurée Donc là c'est un bon item A voir par la suite J'ai cru que j'ai bu 10 items splendides là Dans la zone Je dis pas de connerie Il a même posé que toi ce soir Comment ça il a la même pose que toi ce soir Il y avait la même pose que moi Faut peut-être pas assez fort aussi Il sent chaud Ah mais tranquille Ah il a des pop Oh Ah bah oui Ça ça aurait pu être Un très bon marteau Vitesse d'attaque augmentée On a beaucoup de perfs d'armure Avec l'épée à deux mains Mais on a pas de bonus en dessous Ce qui est dommage Oh Une main se lâche Ouais pas de bonus En vrai pour ceux qui ont joué As de division Et qui me comprendront En gros c'est comme maintenant Trouver une arme Avec les bonnes statistiques Qu'on veut en fait On peut la loot plusieurs fois Mais ce qu'on veut C'est les bonnes statistiques dessus Voilà Ah oui il y a beaucoup D'objets splendides Dans cette boîte Aussi un chargement parfait Augmente de cadence de tir Du prochain chargeur De 25% C'est pas mal Hop Qu'est-ce qu'on a ici On a rien Alors Est-ce que j'ai loupé une poubelle Ah oui Bien vu Une clé courbe Donc ça c'est une poignée 2% de critique En fait c'est juste que vraiment J'essaye d'avoir pas mal d'items critiques En fonction d'eux Vous voyez je désenchante mon arme Et je regarde si j'ai rechopé autre chose Qui pourrait être intéressant Hop On peut y'en se battre en trop là Là vous voyez j'ai des trucs Mais genre si je fais ça En fait il y a plein d'attaques Qui font Trop long Vous voyez niveau Niveau Ae et esquive On est plutôt pas mal En vrai ça va Et là on est à difficile du coup Et voilà les mobs des pop quand même Juste faire un peu plus d'attention Bien entendu à tout ce qui est armure Mais vu qu'on a un build Différent De ce qu'on avait On a perdu pas mal de statistiques Au niveau 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 armure Sauf qu'on en perd pas Plus que ça en vrai Vu qu'on a des statistiques Où on a mis des points de d'or Pour augmenter Les armures Et ce genre de choses Alors là il y a un ascenseur Mais avant de le prendre Je vais voir s'il n'y a pas des loot Je pense que là c'est une sortie de grotte Ouais le gros tap fort bien entendu Les gros tap fort de toute façon Et ils ont ce truc De pouvoir attaper plus rapidement Que mes attaques de combo Sauf que Après il faudrait voir Mais genre si par exemple Je m'équipe Là en fait J'avais Ah mais j'avais même pas La bonne épée en fait Mais attends Mais je tapais pas Avec la bonne arme Moi je tapais pas Avec la bonne arme J'ai l'impression Que les combats sont lourds Et que tu tapes Y'a rien qui se passe Mais c'est ce que je revends Quand je te regarde Oui tu veux dire Un petit peu En fait t'as pas l'effet Genre entre guillemets Que t'es en train de les éclater Parce que t'as plein de ralentissement T'as plein de ralentissement Et en fait Ils se battent un peu Aussi entre eux Et toi t'es là Un peu à moitié Je peux comprendre Ce que tu dis En vrai En vrai c'est un peu pareil Je pense un peu pareil Sauf que en fait Moi je vois En fait je vois juste Les gros dégâts pop Et je suis en mode Bon bah je suis quand même En train de les annihiler En fait C'est un peu ça le truc Par contre je crois Qu'il me reste des trucs Rhythme cardiaque de juice 20 BPM C'est un peu ça Ok donc il reste des choses A lutte Sachant que Ah oui mais sachant Que ces trucs là Peuvent être aussi cachés A l'extérieur Parce que la zone Peuva être beaucoup plus grande Et un peu en l'eau Je trouve les armes à distance Quand t'as les 50% de crit Très fort Après Moi je pourrais pas le dire Burbul Pardon Parce qu'en fait J'ai jamais vraiment Enfin j'ai pas J'ai pas du tout joué à distance C'est plus une assist pour moi Donc là on va se mettre en ambi On va tester en ambi Hop Hop On va mettre quelques escuves en vrai Le caillou Hop 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 Mais en fait Le problème C'est que si la difficulté C'est juste C'est des sacs APB Un peu dommage quoi C'est pas C'est pas Mes Je ne sont pas Juste Je veux Pour En fait c'est ça le truc Parce qu'en vrai Ça reste assez comme d'hab Castagna Parce que là la difficulté c'est quoi ? C'est juste que le combat dure plus longtemps Donc on dodge toujours un petit peu la même chose Donc en vrai je sais pas Oui en fait c'est ça Snow C'est qu'en fait avec mon build Qui est en full force Mon arme tape beaucoup trop fort Et même si c'est des boîtes à PV Et que le fight dure Ça va En fait là ce qui est cool C'est que j'ai pas du tout monté ma vie Donc j'ai pas du tout de vie Donc faut que je fasse juste attention à ça En fait c'est surtout ça Donc là en gros Je suis arrivé d'où ? Est-ce que je suis arrivé d'en face je crois ? Je suis un peu perdu Je crois que Ouais il reste des loot ici Oula c'est quoi ça ? Oh dis moi que c'est un bon truc Dis moi que c'est un bon truc Non elle veut pas Oh c'est trop dommage Elle a pas de stats Après faudrait peut-être la démonter pour voir Mais après si elle a pas son truc Vous voyez ? Comme ça c'est une lame Et elle a un talent en fait J'approche encore et toujours Dès 4 ans t'es le meilleur Merci Bephrasius Pour le 45ème mois sur Adios TV Merci beaucoup c'est très gentil Oui bientôt les 4 ans Merci beaucoup Ouais dommage dommage Pour certains items en vrai Est-ce qu'ils ont de la gueule ? Ok non On va se dire qu'on est arrivé de là Je vais aller regarder vite fait ici Parce que bien entendu on essaye de clean les zones Jupe évasée à l'ompli A 3% dessus Vous voyez on gagne 15% C'est une bonne jupe en vrai Il faudrait voir Enfin quoi que je crois que j'ai 6% crit moi sur la mienne de base Après c'est pareil Il faut trouver des modules qui pourraient donner du crit Mais après je crois pas que j'en ai croisé sur les jupes des crit Donc il faut prendre un crit assez levé standard C'est à dire qu'il est déjà posé sur le stuff Une poignée qui donne 2% crit Donc il me manque un butin splendide Et une machine à trèfle Sauf que les machines à trèfle Elles peuvent être Elles sont à l'extérieur Et là du coup pour trouver le dernier objet splendide Ça va être un sacré bordel Alors soit il est dehors A côté d'un campement Pas trop Ouais caca culotte Et après ça c'est Snow c'est à vous de décider quoi Est-ce que vous voulez que je fasse caca culotte ou pas quoi Ok donc ça j'ai clean Et je crois qu'à gauche du coup c'est l'ascenseur Si je dis pas de bêtises Ouais c'est ça Bon bah du coup je vais monter Tu veux la réponse C'est à dire Aldarn La réponse de quoi Tu seras pas seul dans ce cas Bah c'est bien le but Le but c'est de pas être seul Le but c'est clairement de pas être seul Donc attendez Je vais juste rechanger mon stuff Je vais regarder mes jambières Ouais elles ont 6% mes jambières Merci Aldarn Ah la réponse c'est que t'as envie que je fasse caca dans ma culotte Donc c'est parfait en vrai Merci beaucoup pour les 5 subs l'ami Merci beaucoup Bienvenue aux 5 On peut lui mettre des petits juice subs Gift pardon dans le chat les amis Pour souhaiter la bienvenue au nouveau Merci beaucoup Ah je peux pas loot Mini boss de guérilla Trop mignon Il est mort Il est mort Il est mort Il est mort Donc en fait j'ai déjà un stop pour NG plus Je pense que le loot c'est que l'intérieur juice Ouais je pense aussi Mais ça me parait un peu dans la neige Un peu dur à trouver un effet 2% de critique Un petit truc d'adrenaline Butin splendide Oh Ah pas de crit Oh Peut-être Ça donne 6 d'armure Sérieux Sérieux Fait test double gun Switch Pour le combo santé Sauter tir Qui te permet de rush les mobs Un combo épais Lourd Sips good Non j'ai pas tenté J'ai pas tenté du tout ça Sauter sauter tir Attends mais comment ça Sauter sauter Attends sauter Sauter tir Attends Non mais moi j'ai ça Mais attends c'était quoi avec quoi Ah oui non mais j'ai un pompe Oui c'est vrai que j'ai un pompe Attends tu voudrais dire Que je peux mettre double fang En arme secondée Mais du coup comment je fais ça Ah mais Ah bah A voir ouais Ça pourrait être cool en vrai Double revolver Ok Ça serait pas mal pour essayer J'aimerais bien trouver le dernier loot Mais Avec une amélioration On pourrait avoir de l'ambition Dans le cas Est-ce que là Ouais je sais pas en vrai Je sais pas si Je sais pas si je vais trouver le loot Oui en fait j'avais vu Qu'il y avait le double flingue Mais je pensais que Je pouvais pas y accéder Bah du coup pire Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De s'encraft 2 Et on verra bien ce que ça donne Je vais essayer de voir Si je peux pas trouver Le dernier butin splendide Je vais refaire un tour Si j'ai pas loupé Une caisse Quelque part C'est Bioshock ou quoi Un bon de Bioshock Je n'ai jamais joué Aux franchises De Bioshock Les amis Donc ça Ça sera peut-être Un autre objectif Sur Adjust TV Vous voyez par exemple Ah bah il est là Parfait Par contre Le trèfle C'est sûr qu'il est pas dedans Je suis sûr et certain Que le trèfle est pas dedans Ah par contre Hop Pas mal Pas mal de résistance Sur ce petit truc Oh non Oh non pas Bioshock Il y en a qui aiment pas du tout Bioshock là Sur le chat J'y connais rien A Bioshock Je sais pas du tout C'est tout ce que c'est en vrai On en a parlé Dernièrement avec des RK Et tout Non R.A.F. Perso Pas super Pas super les gars Plus super en fait Hop Bon je vais me remettre Mon stuff Hop Bon je vais me remettre Dieu. Ouais, c'est un mille de dégâts, quand même. Je mets plus de dégâts que mes points de vie. Hop. Et oui, je pense que t'as raison, Drosvarg. Salut, Alter. Ça va très bien. Et toi ? Bonjour. Pour son bonnet. Bon, on va garder notre entrepourçon pour le moment. Hop, un cer. On continue notre aventure vis-à-vis de la quête. Pour trouver le mecha main. Bon, sinon, ça va. Il fait beau chez vous ? Ou c'est la pluie, le mauvais temps et tout ça ? Le 7e premier degré, tout ça, tout ça. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Pas de prise de tête. C'est la vacance. Pas du tout. Lui, mais de pollen. Aïe, 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 des allergies. Les allergies qui sont là. Est-ce que c'est des vilains, ça ? Hop. Non, c'est pas des vilains. C'est des potes. 26 chez moi, pas un nuage. Beau, mais froid. Comment ça, beau, mais froid ? Oh ! Ouh, la petite esquive. Petite esquive. Butin splendide, 6. 6 butins à ramasser, ici. Hop. Bon, du coup, je pense qu'on a bien fait de passer le jour en difficile. Verrouiller. Ok, il y a des escaliers. Il doit y avoir un accès de l'autre côté. Oh, masque de canard. Santé, régénération. Oh. Il est beau, ce casque. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs possibilités de jouer au jeu. C'est soit on va tout droit, s'incline les zones, du coup, on perd du loot et tout ça. Soit on prend son temps et on chille et on découvre le jeu. Même si c'est du B à bas, quoi. Tu voyez ce que je veux dire. Ouais, de rare dans une même boîte. Mais ça, c'est pareil. Par exemple, si vous voulez un build de chance, vous augmentez votre chance, vous aurez encore plus de loot en vrai. En fait, le facteur critique et augmentation de chance fait aussi monter la chance du butin. Sachant que moi, c'est du critique pur et dur. C'est-à-dire que c'est du critique des armes avec les mods et l'armement. Ce n'est pas de la chance que j'ai montée. Ce n'est pas des points de chance, quoi. Là, c'est quoi, ce truc ? C'est ce qu'on cherche, mais c'est bizarre. Oh ! Alors là, par exemple, vous avez modification 4. Il y en a 4% de base. Mais je crois que le mentor c'est à 8% de base. Je ne sais pas s'il y a des... Je crois qu'il y a des trucs dessus. Je ne suis pas sûr. Il faudra voir. Je pense qu'on va se faire une petite pause craft pour se faire en plus de ça le double gun juste après. Ok. Ok. Terminado. Et sinon, est-ce qu'il y en a sur le chat qui ont peut-être acheté le jeu et qui ont été déçus ou est-ce qu'il y en a qui ont acheté le jeu et qui sont contents actuellement du jeu qui s'éclate tout simplement dessus comme devrait être tout simplement un jeu vidéo ? Est-ce qu'il y a peut-être des deux écoles aussi sur le chat ? Des gens qui ont acheté le jeu et qui l'ont lâché assez vite et d'autres qui prennent du plaisir à jouer. L'âme carré, c'est ce qu'on a. Avec riposte, celle-ci. Donc là, il nous reste deux loot à trouver. En plus qu'un. Ah, peut-être un mode. Ah, c'est des épaulaires entières. Vous savez, je ne connais pas le jeu. Quelqu'un pourrait m'expliquer le principe, s'il vous plaît. Fixie. Bonjour à toi. C'est simple, en fait, tu joues un personnage qui a vécu une histoire. Tu dois essayer de rétablir l'ordre ou en faire qu'à ta tête pour avancer dans le lore du jeu. et tu passes par d'innombrables quête pour pouvoir améliorer ton équipement, obtenir des informations du lore par rapport à ce qui s'est passé, pourquoi on en est là et essayer de trouver une solution à tout ça. Je ne l'ai pas acheté, mais je prends plaisir à avoir un certain de jouer. D'accord, estimez. Alors, Juice, c'est devenu une région de vivre, mais tranquille, je ne suis pas accro. Je vois ça, lui costaud. On attend l'update pour lui redonner une chance. Le lore au début est ce fameux narrateur à l'aide. Je comprends. Hyper hype, il ne faut juste pas rush le principal, sinon le narrateur devient lourd, mais le jeu est grave marrant et l'univers aussi, je trouve, perso. Je comptais l'acheter, mais le voir en stream, ça m'a refroidi. Je vois, je vois. Le principe global du jeu me plaît, Juice, mais malheureusement, le personnage principal est minuscule, alors flemme. Yes, acheté, je prends du plaisir. Ok, je vois, c'est cool, Braise. Un dragon sans aile ni bras, poilu et dodu avec la corne et le dark mole. What the fuck ? Famille Adams, là. Alors, ok. Un petit casse-tête bizarre. Lors d'une promo, pourquoi pas, mais pour l'instant, je veux pas le prix pour moi. Je vois. Ah, cette mécanique est une monture unique en son genre. Elle est même équipée d'armes à feu. Pour viser avec l'arme, lorsque vous êtes sur la monture, appuyez sur et pour viser, tire un appuyant. Les amis, je vise. Il nous manque un élément. Il nous manque un loot. C'est chiant, à chaque fois, il me manque un loot. Où est-ce que ça pourrait être ? Par contre, l'arme ne tire pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais la monture ! Au secours ! Elle ne tire pas, en effet. Pardon, en fait, c'est un canon. C'est peut-être un loot qui est dans une voiture garée. Ce n'est pas jaune. Ah, peut-être. Voilà, c'est ça. Oh ! Et bien non, il n'y a pas. Ok, on retourne voir Wiz. Du coup, on va se taper directement. On ne peut pas être sur la monture et se téléporter. Donc, on en profite. une technique pour être motivé à utiliser Free Letty que j'ai installé l'appli il y a un mois, mais c'est tout. Est-ce que tu veux devenir fort et beau ? Écoute, regarde mercredi ce qui se passe et au pire, si ça te motive, essaie de faire la session de sport genre tranquille mercredi avec moi et tu verras, vie costaud. En vrai. Salut le bif, comment ça va ? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, il pensait que le track tourneur ferait l'affaire mais il comprend que la force ne suffira pas. Il faut quelque chose pour que ça glisse. Tout glisse avec lui. Petite délicace d'erque. Il veut dire glissant comme du lubrifiant pour graisser les gonds du couvercle. Il ne peut pas aller à l'encontre du fait que votre fourrure est brillante. Il dit que le couvercle devrait s'ouvrir avec un peu de lubrifiant. Le problème, c'est qu'il n'en a plus. Est-ce que le monde du jeu est grand ou pas ? Car ce que j'avais vu rapidement, il semblait assez petit pour une open. Ça va en vrai. Ça va, Octo. C'est pas genre grand comme Far Cry mais ça va quand même. Il insiste pour que vous reveniez dès que vous aurez mis la main sur le graisseur. Chouchou. Il costo va mourir mercredi du coup. Peut-être. Non, on va y aller tranquille en vrai. Pour une première séance, on va essayer de pouvoir tipser, voir un peu tout ça. Mais on va se donner à fond, on verra bien ce qu'il se passe. Retourner voir Chouchou au terminus. Eh bien, on va voir Chouchou au terminus du coup. Des fois, il y a des petits trucs qui s'affichent mais c'est des choses qu'on a déjà cliqué dessus. Pour revivre toujours plus de mines, Texanol a déforester en masse, ce qui a impliqué le réchauffement planétaire comme il n'y avait plus assez d'art pour absorber le dioxyde de carbone et le gaz à effet de serre. Ce bouleversement climatique qui est réversible a également contribué à l'évolution et les modifications de notre code génétique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de l'or du vrai monde. Il y a beaucoup de l'or aussi vis-à-vis du vrai monde. Des choix qui ont été faits et ce qui pourrait se passer. Enfin, ce genre de trucs habituels. Je n'ai pas passé par là. J'en profite. Un petit l'or. Il y a l'âme dessus qui transperte ses ennemis. Ça, ça peut être très sympa. En gros, il y a eu le réchauffement climatique qui a déjà été bouleversé. C'est cela. En fait, il y a eu un réchauffement climatique into genre des entreprises qui ont versé des trucs dans l'eau. Enfin, la pollution, quoi. Le bordel. Juste le méga bordel, en fait. Est-ce que j'irai... Je vais aller faire la raffinerie d'abord. Ok. Ensuite, j'aurai fait la quête comme ça, j'aurai fini un petit peu ce coin. Donc, en gros, tu vois, il y a eu un changement dans l'air qui a fait qu'il y a des animaux qui ont muté. et que ça a été full bordel. Un serre. Ah, plus tant un serre que la main pour le moment. Je pense que du coup, le prochain boss, il va falloir le battre avec la main. On a oublié les choses ici. Les gadgets de l'ancien monde. Donc là, on va repartir en tenue pour ce genre de climat là. Quel enfer si on faisait ça en vrai ? Déforestation, tout ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors. Hop, on a un petit casse-tête ici. What the fuck ? C'est trop dommage, j'aurais trop aimé taper avec un clavier. Vous voyez, genre là, c'est un clavier, clairement, je crois. Avec 5% de critique, c'est un marteau, 864 de dégâts, rien que le côté supérieur, mais on n'a pas de spell. Trop dommage. Spell qui donne quand même un sacré bonus. Salut, The Boy Winter, comment ça va ? Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. S'brew. Alors, allons voir si je trouve 2-3 trucs pour terminer peut-être la zone aussi. ça serait sympa de la terminer. Parce que bon, c'est quand même cool de terminer des zones. Bon, je vais enchaîner de coups. Voilà. Nickel. En fait, il y a tellement de petits trucs. Là, on est passé tout à l'heure, mais il n'y avait pas de porte. On va peut-être louper une salle ou quoi. Parce que là, il me reste un gadget de l'ancien monde et deux butins splendides que je n'aurais pas vu. Parce que là, tout à l'heure, quand on est allé, on a tout loot. Il y avait l'arme et pas mal de petits trucs à côté. Il n'y a pas de porte extérieure. Il peut y avoir des trucs sur les toits. Là, du coup, ce n'est pas le cas. Je crois que les trains on avait vu tout à l'heure vu qu'on a débarqué dedans. Est-ce que ça pourrait être ? Il y a des câbles. Peut-être par là. Peut-être au-dessus, du coup. Peut-être pas, en fait. Mais je vois qu'il y a des câbles qui se... Peut-être marchaient dessus. Mais comment y monter ? Compliqués. Ah. Pourquoi il y a ça ? Vous voyez par exemple ça, ça s'affiche mais on l'a déjà fait 15 fois. C'est pas là que je voulais. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ? Non, il n'y a rien. Par contre, je crois qu'au-dessus, je ne suis pas allé. Ah, mais c'est juste un petit toit. Après, les items, ils peuvent être un peu partout. C'est soit ils sont... Je pense que c'est soit ils sont sur les hauteurs, soit ils sont creusés. Déjà, il y a quelques fois que j'ai fait le tour de la map. Oui, il y a aussi des murs pour escalader, oui, en effet. Il y a peut-être une possibilité... Je ne sais pas. À part si... À part s'il y a des trucs pour monter que je n'ai pas vus. Mais je ne pense pas. Parce que là, en gros, ça serait quoi ? Parce que je pense que même si j'arrive à monter sur la locomotive, je n'arriverai pas à faire le saut par-dessus. Je pense qu'on est trop haut. Oula, j'ai que l'armée. Ça va être un peu haut. Vous voyez, c'est trois câbles là. Un, deux. Peut-être un truc à faire, mais je n'arrive pas à trouver... possibilité de monter. Donc voilà, après, il y a des moments comme ça dans le jeu où tu te prends la tête pendant 20 minutes pour monter quelque part histoire de terminer la zone. Et peut-être, il n'y a aucun sens. C'est peut-être juste trois câbles qui sont posés. Mais pour moi, ça a un sens. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des loot qui sont sur le pont. Avec ta tenue, on dirait une tortue ninja. On peut être tout ce qu'on veut. parce que là, du coup, je ne sais pas comment je pourrais monter. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Peut-être, sur une des boules, je dois avoir un accès, mais ça doit être vraiment une boule qui est là. Ah, ben voilà. Super. Nickel. Et voilà. On a trouvé. Bien vu. GG chat. Donc là, il doit y avoir, il y a une caisse. Donc, il manquera quand même un loot. Il manquera quand même un loot. Je vais l'utiliser avec brassard. Ah oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal que j'aille une 3% parce qu'à chaque fois, je suis surpris mais c'est parce que je n'ai pas la bonne combi. Ah, est-ce que j'avais regardé dans cette boule cassée là ? Je n'ai même pas remarqué qu'elle a été pété. Je vais mettre un truc dedans. Et voilà, c'était sûr. Ah, mais ce n'est même pas l'objet splendide. Oh, de ce coup... je suis niveau 32 actuellement le bif. Il doit y avoir un objet sous terre. Je ne vois que ça. Je ne vois que cette possibilité. on a vraiment regardé partout donc il doit y avoir un truc enterré quelque part. Il n'y a rien au bout du pont ? Non, je n'ai pas vu de caisse au bout du pont, je dois t'avouer. peut-être au niveau du camion je vais mal check sur les hauteurs. Non, il n'y a rien. Ah, peut-être dans les conteneurs ici ? Au milieu des conteneurs. Non. Il y a un niveau max sur le jeu. Bah du coup, si ça passe à NG+, non, je ne pense pas. Si c'est du full farm en plus, dans la même situation, je ne pense pas. Ah, ça m'embête de ne pas trouver le dernier. Je vais aller vérifier ce que DRK dit mais je ne pense pas avoir vu un autre item sur le pont ou peut-être un item qui était sur une des boules et que je n'ai pas fait attention. Ça m'intrigue. Et là, s'il y avait un loot, je pense qu'on le verrait. Et là, je ne vois clairement pas autre chose au niveau du pont. Là, je ne vois rien. Il n'y a pas grand-chose. Sachant que là, on sort du truc. je ne sais pas. Là, tout à l'heure, tu parlais d'animaux mutants, tu incarnes quel animal ? En vrai, je ne sais pas trop ce qu'on incarne. Je ne sais pas si c'est un... J'imagine que c'est un rongeur, ça c'est sûr, mais après, qu'est-ce que c'est comme type de rongeur ? Je n'en sais vraiment rien. En tout cas, le level design semble intelligent car à chaque fois que tu repères un truc, il y a toujours un loot à la clé. Ah, mais oui, il y a... En fait, dans toutes les zones où tu vas, il y a des loot. Après, ça dépend de combien par zone mais il y a pas mal de choses à ramasser. Ça fait tellement envie, franchement, j'aimerais tellement qu'il sorte sur le jeu Switch pour y jouer Pépère où je veux. Ah, bah ça, clairement. Ce type de jeu-là, je pense, ça peut être vraiment intéressant aussi sur un jeu... Enfin, sur une plateforme comme une Switch. Je pense. Je crois que je vais un peu effer ce dernier item, malheureusement, mais je ne sais pas du tout où est-ce que ça pourrait être. On ne dirait pas que je puisse aller sur une autre boule, parce que celle-là est percée. Donc, il y avait un petit item dedans. J'aurais pensé que c'était un Splendide. Je regarde, il n'y a pas des appuis sur autre chose, mais... Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Il n'y a rien par là. C'est un truc caché à côté, là. Non. Je ne vois clairement rien. Donc là, il y a notre petite monture. Ah ! C'est bon, je sais, c'est là. C'est sûr. Eh bah, c'était là. On a trouvé ! Il nous manque un truc encore ! Un gadget de l'ancien monde. Oh non ! Ah oui, mais le gadget de l'ancien monde, est-ce qu'on peut le trouver comme ça ou c'est peut-être une autre quête ? Une quête peut-être qui nous a enverré sur le gadget de l'ancien monde. Oh mon dieu. Parce que là, on va arriver ici. Ça va nous dire « Ouais, il y a un petit truc à faire là, mais en fait, c'est le tableau, on l'a déjà vu six fois. » Là, les ordinateurs sont éteints. Ah ! Alors là, par contre, gadget de l'ancien monde. J'ai un truc qui pourrait être par là. Non. Ah, parce qu'en plus, parfois, les gadgets de l'ancien monde, il y a le petit truc un peu comme le tableau qui montre un petit peu la zone et je dois avouer qu'on n'en a pas bu un seul. Alors, est-ce que ça pourrait être par là ? Mais je pense qu'arriver ici, on va sortir de la zone de toute façon. Peut-être un peu plus loin. Non, je pense pas. Bon, c'est peut-être une quête qui nous amène dedans. Je sais pas. On va passer à autre chose. On aura au moins trouvé tous les butins splendides le plus intéressant. Là, on a quoi ? Placer les rangements. Allez voir Nova. Trouver un moyen d'entrer dans le bunker de la gare. Allez, allons se faire le bunker de la gare avant d'aller faire la quête principale au-dessus. Il y a un sous-sol, juste. Il y avait un sous-sol, mais on l'a fait tout à l'heure et j'ai rien vu derrière qu'en vrai. J'ai vraiment rien vu. J'ai rien vu.